Donc ce soir on parle des transports et si je m'occupe du thème des transports pour PSA c'est pas complètement le hasard parce que je travaille chez PSA Peugeot Citroën, je suis responsable du positionnement CO2 de nos gammes, les gammes Peugeot et Citroën, pour qu'elles soient compétitives mais aussi pour que PSA respecte ses engagements réglementaires. Alors ce soir on va parler du CO2, dans le groupe transport on a fait des conférences qui étaient plus techniques notamment l'hybride diesel de PSA d'ailleurs, mais aussi des conférences un peu plus sociétales donc ce soir ça va être un peu l'intermédiaire, ça va être l'impact des transports sur la société. Concernant le CO2, donc juste un petit mot d'introduction, on sait, donc Laurent on va revenir dessus, mais que globalement l'humanité doit réduire ses émissions de CO2. D'ailleurs sur les transports en Europe il y a une réglementation là-dessus, qui est que globalement les ventes automobiles doivent être inférieures à 130 g de CO2 en 2015, puis 95 g de CO2, donc c'est des gammes de CO2 par kilomètre en 2020, et puis on parle même de 70 g pour 2025, donc on voit quelle est la tendance, et donc justement la tendance qu'on devine c'est de tendre vers zéro, et quand on se dit que zéro ça doit être le véhicule électrique, donc ça veut dire que pour s'en sortir il faudrait tendre vers le véhicule électrique, mais voilà, c'est peut-être pas si simple que ça, et c'est peut-être un raccourci un peu rapide de penser que le véhicule électrique est la cible idéale à terme, et donc Laurent va nous expliquer tout ça, il va nous détailler un peu tout ça. Alors quelques mots sur Laurent pour le présenter un petit peu, donc Laurent il vient du sud-ouest, mais en fait sa carrière est marquée par beaucoup de déplacements, beaucoup de transports, donc sûrement un bilan carbone pas très bon, du sud-ouest il est allé faire Centrale Paris, promotion 93, ensuite il a travaillé 6 ans chez Bouygues, dans le sud-ouest, sur des chantiers de bâtiments, puis ensuite il a changé de métier, il est entré chez Renault, donc en région parisienne, nouveau aller-retour, pas PSA non, chez Renault dans le développement des véhicules utilitaires, avec notamment des responsabilités liées à la dépollution, les émissions homologues et de CO2, et la consommation de carburant, il connaît bien tout ce monde-là. Et depuis 4 ans, nouveau déplacement, retour à Bordeaux, où il est installé à son compte, où il a créé le bureau d'études, BCO2, ingénierie, spécialisé dans les bilans carbone, pour le bâtiment et les transports, donc ces deux domaines de prédilection. Voilà, donc, je te laisse détailler davantage si tu le souhaites, et puis surtout nous parler de ces bilans carbone. Merci Aurélien. Je m'excuse en premier lieu, j'ai un petit torticolis depuis 3-4 jours, donc peut-être que vous me verrez pivoter un peu comme un robot, pour ne pas trop avoir mal au cou. Voilà, donc, la conférence à laquelle vous allez assister, je l'avais faite à Bordeaux l'année dernière, dans le cadre de l'Association des centraliers en Aquitaine, et donc on a pu en parler avec Christiane et Aurélien, et on a choisi de vous la présenter ici, elle est un petit peu plus à jour que l'autre, puisqu'il s'est écoulé quelques mois, mais ce n'est pas non plus une révolution. Voilà. Donc, vous avez vu le flyer, qui est un dessin d'un ami, sur mon scénario. Donc, je ne sais pas si vous l'avez parfaitement compris, on verra à la fin. Je suppose que vous doutez de ce que cela signifie, donc on en reparlera, donc je vous lis si vous ne l'avez pas lu, et c'est peut-être écrit très petit. Donc, on voit une dame qui est dans une... on va dire une de chevaux Electric Power. Chéri, es-tu sûr que c'est l'endroit et le moment pour faire le plat ? Et puis lui, donc, vous voyez comment il est accoutré, il a bien relié avec sa pince crocodile, son parapluie, bien pointu au bout. Et puis l'orage menace. T'inquiète pas mon cœur, j'étais sur la réserve, mais là, je vais booster la batterie, et on ira direct à la mer. Voilà. Alors juste, en petite introduction, là, un petit slide sur l'énergie, parce que, finalement, on parle d'émission de gaz à effet de serre, on parle de consommation d'énergie, on a tendance à mélanger un peu tout ça. Alors déjà, juste le slide le plus général sur l'énergie dans le monde. Donc l'énergie fossile. Enfin fossile, et puis on a aussi le nucléaire qui est dedans, on peut considérer, d'un certain point de vue, que c'est du fossile. Donc la consommation d'énergie dans le monde, ce qu'on voit, vous voyez, 1850, 2012, 2011, pardon. Donc finalement, l'homme, anciennement, utilisait surtout la forêt, bon, pour brûler du bois et se chauffer. Ensuite est apparu le charbon, qui était l'énergie majoritaire, puis ensuite l'air du pétrole. Et ce qu'on voit aujourd'hui, finalement, c'est que la croissance énergétique mondiale, c'est en gros une droite, finalement, depuis 60 ans, c'est une droite. Alors effectivement, elle a des petits creux, parce qu'il y a des chocs pétroliers, il y a des crises économiques. Mais grosso modo, c'est une droite. Un petit détail sur cette droite, donc vous voyez là, c'est une droite. Et puis ici, il y a quand même une inflexion, sur les dix dernières années, sur le charbon, qui est essentiellement le résultat de l'énergie consommée en Chine. Donc du coup, ce qu'on voit, c'est que finalement, la croissance, et là vous voyez, la crise de 2008, on la voit. Mais en fait, la crise de 2008, vu de la consommation énergétique mondiale, ça y est, ça fait partie de l'histoire. Maintenant, on est reparti gaiement sur la même droite. Alors, finalement, on peut se demander si, quand vous prolongez ces droites-là sur le XXIe siècle, si finalement, l'énergie du XXIe siècle, la question, c'est déjà, est-ce que ce n'est pas tout simplement le charbon, comme il y a un siècle ? Voilà. Donc déjà, retenez, la croissance énergétique mondiale, donc il y a aussi l'hydraulique, le nucléaire qui est dedans, mais qui finalement représente quelque chose d'assez marginal. Donc, retenez, c'est une droite, malgré les crises. Alors, on peut se demander, finalement, du, les réserves, c'est quoi ? Et pour combien de temps on a de l'énergie, de cette énergie disponible, on va dire, charbon, pétrole, gaz, qui est l'énergie majoritaire ? Bon. Cette question-là, c'est une question récurrente depuis au moins 120 ans. C'est-à-dire que, dans les livres d'histoire, déjà à l'époque du charbon, la fin du 19e, on se posait à un moment la question dans la presse de se dire, oh là là, les réserves de charbon connues ne correspondent plus qu'à 20 ou 30 ans, il va falloir commencer, donc il y a eu des flottements. Il y a eu des flottements aussi sur le pétrole dans les années 10 et les années 20, à certains moments, où pareil, on comparait les réserves connues aux consommations de l'époque, qui étaient pourtant très faibles par rapport à aujourd'hui, et on avait un petit peu peur, puis finalement, on cherchait un peu, on en trouvait, donc on avait moins peur. Mais le fait d'avoir la peur d'une pénurie d'énergie à un terme de 20, 30 ans ou 40 ans n'est pas quelque chose qui est réservé aux années 70, ça existait au début du 20e. Voilà. Donc, les réserves prouvées, aujourd'hui, prouvées, ça veut dire que ce sont des endroits où on est certain qu'il y a du pétrole dans une certaine quantité, où à 80% sûr, en gros, c'est les endroits où on est en train de forer ou c'est les endroits qu'on a sondés, où on n'est pas encore allé, mais on a suffisamment fait de sondage pour les savoir. Donc, ce sont ce qu'on appelle les réserves prouvées. Aujourd'hui, les réserves prouvées de... Donc là, la droite que vous voyez, les trois droites ici, ce sont les droites du slide d'avant. Pardon. Oups. Excusez-moi. Ce sont les slides, les droites ici, ce sont les droites prises, en gros, la droite totale ici, celle-là, et puis là, parce que dans 50 ans, il n'y en a plus du tout. Alors là, on va supposer que la croissance de la courbe d'avant, elle est complètement constante, c'est une hypothèse. On suppose qu'elle continue, elle a fait ça pendant 60 ans, on va supposer qu'elle va continuer indéfiniment. Donc là, on voit qu'on a des réserves pour 50 ans. Mais en fait, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Parce qu'il y a aussi les réserves supposées, les endroits où on n'est pas allé, mais on se doute, selon la géologie, qu'il y a certainement des réserves. Les réserves supposées sont plus grosses que les réserves prouvées. Et là, on voit que ça va mieux finalement, on en a pour un siècle. Alors, on suppose que dès qu'il n'y a plus de pétrole, c'est brutal dans la courbe, mais ce sont les surfaces qui comptent, des courbes. Voilà, donc quand il n'y a plus de pétrole, ce n'est pas grave, il y a du gaz. Quand il n'y a plus de gaz, ce n'est pas grave, il y a du charbon. Et puis quand il n'y a plus de charbon, mince, alors là, on a un vrai problème. Donc finalement, vous voyez que la croissance mondiale de consommation d'énergie, c'est quelque chose, bon, à la difficulté près que d'aller chercher cette énergie-là coûtera beaucoup d'énergie parce qu'on va racler les fonds d'épaule. Mais grosso modo, ce qu'il faut se dire, c'est que finalement, on peut continuer la croissance énergétique mondiale pendant tranquillement 50 ans. Ça, sans problème, vu qu'il y a 100 ans de réserve. Voilà. Alors par-dessus ça, vous voyez, le graphique est important. Là, en fait, ce graphique est en tonnes équivalent CO2 alors que le précédent, il était en tonnes équivalent pétrole. Donc il y a d'autres gaz à effet de serre que ceux qui sont émis par le fait d'avoir brûlé ces produits pétroliers qui sont émis dans l'atmosphère. Donc quand on rajoute les autres gaz à effet de serre avec une croissance constante, on se rend compte que si on continue gaiement comme ça, on va arriver, selon le GIEC, donc ça, c'est une hypothèse qui est un peu plus sévère que l'hypothèse A2 pour ceux qui connaissent, et qui arriverait entre, en gros, 5 degrés de plus de climat mondial à la fin du siècle, si on poursuit ça. Voilà. Donc du coup, ce que ça veut dire, alors, donc là, le climat va être extrêmement perturbé. En revanche, si on voulait stabiliser le climat à 2 degrés, c'est-à-dire le stabiliser à ce qui correspond à la captation naturelle de CO2 par les océans et par les terres, ce qui correspond à peu près à 20 milliards de tonnes, c'est-à-dire la moitié des émissions mondiales de 1990 qui étaient à peu près à 40 milliards de tonnes d'équivalent CO2. Donc, on vous parle de 2 degrés, vous avez entendu. ça correspond à un facteur 2 mondial par rapport à 1990. Admettons qu'on se donne 40 ans pour le faire. Vous voyez que, admettons qu'à partir d'aujourd'hui, on arrive à suivre la ligne jaune au lieu de continuer le business as usual comme on fait, finalement, des réserves mondiales de pétrole, de gaz et du charbon, il y en a pour 5 siècles. Si on arrive à faire passer toutes ces 4 couleurs-là là-dessous, après, on en a pour très longtemps. Donc, finalement, la conclusion, c'est que pendant un siècle, en fait, de temps en temps, on va dire, on se disait qu'il faut faire des économies d'énergie parce qu'on craignait une pénurie à terme, à 30 ans, alors qu'aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, on n'économise plus du tout l'énergie pour ça. La priorité, c'est d'économiser l'énergie, en fait, par rapport à la réduction des émissions de gaz à effet de serre face à une, finalement, à une abondance énergétique. C'est-à-dire, le problème climatique en termes de délai va arriver avant le problème énergétique. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Ça, c'est un changement quand même assez radical des raisonnements qui ferait que, logiquement, on devrait plus résonner à l'émission de CO2 qu'en kilowattheure. Donc, ça nécessite une réduction drastique à la fois de ça et des émissions aussi des autres gaz à effet de serre. Donc, vous voyez un petit peu l'ampleur. Aujourd'hui, on est sur cette droite. Il faudrait basculer sur la jaune. Donc, on va travailler. Alors, maintenant que vous avez compris les gaz à effet de serre et l'énergie, donc le bilan carbone d'un véhicule thermique, déjà. À quoi ça ressemble ? Un premier slide juste pour vous donner un petit peu l'ordre de grandeur de ce dont on parle de manière globale sur les véhicules. Alors, ce sont les valeurs en 2007, mais il y a du... Je pourrais mettre les 2008 maintenant. Donc, on a à peu près un tiers des émissions françaises qui sont liées au transport. Alors, quand je dis au transport, c'est à l'usage des transports parce que théoriquement, il y a la fabrication de tout ça qui est dans l'industrie et qu'il faudrait rajouter. Donc, c'est peut-être plutôt 40 dans la réalité. Donc, un tiers des émissions françaises, ce sont les transports lorsqu'ils fonctionnent. Et vous voyez que la moitié, en fait, les VP, les VU, ça représente la moitié des émissions françaises des transports, c'est-à-dire donc 17% des émissions françaises, c'est quand même beaucoup, devant le trafic aérien sur lequel, ici, ont été rajoutées les émissions internationales, les avions qui partent à l'étranger ou qui en viennent. Voilà, donc on parle d'un très gros sujet et les VP, les voitures particulières, c'est donc près de 35%, 35-40% du total. Voilà. Donc, gros sujet, les émissions de CO2 des véhicules. Alors après, l'utilisation. Alors finalement, le total, on a dit 15 tonnes pour la voiture moyenne, le total va varier, on va dire, de 20 à 100 tonnes selon que la voiture elle est petite et elle ne roule pas trop ou alors elle est grosse et elle roule beaucoup. Mais bon, ça vous donne une idée de 20 à 100 tonnes et 10 tonnes, c'est le français moyen. Donc, vous voyez, le français moyen pendant une année. Alors, là, j'ai fait un graphique où j'ai mis la voiture thermique, j'ai fait une moyenne essence diesel des fabrications sur 15 000 km par an, j'ai mis un hybride là et puis j'ai mis une citadine. Alors ça, c'est en tonnes équivalent CO2 total. C'est-à-dire, là, vous voyez que on est à 50 et quelques tonnes pour la voiture moyenne, c'est sur toute sa vie, qui a en moyenne de 15 ans. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de regarder finalement ramener par kilomètre. Et là, on voit que, bon, bon an, mal an, notre citadine, au kilomètre, en faisant, comme elle fait un petit peu moins de kilomètres que les autres, l'amortissement de la fabrication, il est moins amorti sur les kilomètres. Elle consomme finalement, même si elle fait moins de kilomètres, elle est dans des usages qui ne sont pas forcément si optimisés en termes de consommation. Donc on voit que, finalement, les véhicules, bon, l'hybride, ça apporte un peu, mais c'est un peu pénalisé à la fabrication parce qu'il y a une batterie en supplément. Bref, tout ça, ça navigue entre 200 et 250 grammes de CO2, alors qu'officiellement, le carré noir, là, qui est l'homologation, qui n'est que le gaz CO2, donc le seul gaz CO2 à l'utilisation sur le cycle d'homologation, qui est un cycle on va dire très calme et qui ne couvre pas la totalité des usages ni des consommateurs, enfin consommateurs au sens des appareils qui fonctionnent dans la voiture. Donc, vous voyez, on parle de voitures qui sont à 130 grammes actuellement. En fait, elles sont à 230, en fait, dans la réalité, toutes choses confondues. Voilà, donc c'est pour dire, en fait, un véhicule, on est plutôt entre 200 et 250 grammes de CO2 au kilomètre. Voilà, donc le cycle d'homologation, lui, il est à 20 degrés, donc il n'y a pas de clim, pas de chauffage, très peu d'accessoires, il n'y a pas de virage, donc on reste droit sur le cycle d'homologation. Donc du coup, les pompes électriques ou l'hydraulique qui consomment de l'énergie, ça n'existe pas. Il y a de très faibles accélérations qui sont assez inférieures à la conduite du français moyen actuel. Seul le gaz CO2 à l'échappement est pris en compte, voilà, etc. On pourrait dire d'autres détails. Et puis évidemment, dans le cycle d'homologation, il n'y a pas l'infrastructure, il n'y a pas la fabrication du véhicule, il n'y a pas les fuites de la clim. Voilà. Donc, maintenant, on va se concentrer, après, vous verrez, sur la citadine qui est à 230 pour la comparer avec une voiture électrique parce qu'aujourd'hui, les voitures électriques sont plutôt des citadines. Voilà. Alors du coup, on se pose la question, on a vu côté production, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et maintenant, côté consommation, c'est-à-dire côté demande. Finalement, les graphiques changent beaucoup. Ça, c'est le graphique que vous avez vu tout à l'heure. Mais finalement, quand on se place du point de vue de la demande, en gros, avec le logique précédente, en hiver, on a un ordre de grandeur de 700 grammes parce qu'on ne fait que activer des centrales au gaz et au charbon. Alors ça va être un mélange des deux, sachant que la voiture, comme on va l'acheter pour 15 ans, on se demande la proportion gaz-charbon, il faut plutôt prendre celle de dans 10 ans et pas celle de tout de suite. Donc ça aussi, ça intègre le fait qu'il y a des centrales au charbon qui sont fermées pour être remplacées par des centrales au gaz. Donc on est plutôt à 700 grammes et puis l'été, où il y a la moitié de l'ucléaire, c'est en gros la moitié de cette valeur pour un ordre de grandeur et les saisons intermédiaires sont intermédiaires entre les deux valeurs. Donc finalement, l'électricité demandée pour quelqu'un qui ne se préoccupe pas de la production, ce sont des valeurs qui sont en plusieurs centaines de grammes et ce n'est pas du tout une valeur de se dire « Ah ben tiens, on va prendre la moyenne française ». Non, quand on développe, enfin on va le voir après, on n'est pas en train de construire des centrales nucléaires pour suivre l'augmentation de la demande électrique. Ce n'est pas ça qui est en train de se passer. Voilà. Donc, les émissions de CO2 de l'électricité, ça fait l'objet d'ardent lobbying parce que c'est vrai qu'aller dire que l'électricité, c'est dans les calculs plusieurs centaines de grammes, ça ne fait pas plaisir à des gens qui se sont habitués parce que dans les calculs, on prenne par défaut la moyenne française à 80. C'est sûr que ça peut les perturber ou perturber leur stratégie. Donc, selon la littérature, vous pouvez avoir des écarts de 1 à 10, évidemment, c'est-à-dire l'hiver, vous pouvez avoir des gens qui vont prendre ça et puis d'autres qui vont prendre ça. Vous voyez, les résultats s'en trouvent beaucoup changés. Voilà. Donc là, on parle de suppléments, mais finalement, quand on parle d'économie, c'est-à-dire que si par exemple, vous vous dites « Je suis chez moi, admettons, il y a une ampoule qui est allumée mais qui ne sert à rien, qui ne sert pas à vous éclairer » et vous dites « Tiens, j'hésite, si je l'éteins pendant une heure, par exemple, j'hésite à l'éteindre pendant une heure ou ne pas l'éteindre, sachant qu'elle n'a pas d'intérêt pour moi parce que je suis éclairé par l'autre ampoule. Si vous aviez l'habitude, on va dire, les hivers derniers, de la laisser allumer et que là vous dites « Tiens, je vais l'éteindre », à ce moment-là, vous diminuez la demande et donc ce sont les mêmes chiffres qu'on utilise avec un moins de vent. Donc ces valeurs d'électricité marginale marchent tout autant pour de l'électricité supplémentaire que de l'électricité évitée, juste avec un moins de vent. Voilà. Donc on va passer pas de questions ou vous pourrez poser les questions à la fin. Vous êtes bien sages. Alors, maintenant on a vu le bilan carbone de la voiture thermique, le bilan carbone de l'électricité. Donc on va pouvoir attaquer le cœur du sujet qui est le bilan carbone de la voiture électrique. Alors c'est un peu le slide qui va un petit peu tout résumer. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on a pour une voiture électrique ? On va avoir, vous vous souvenez, sur les infrastructures. Alors, les infrastructures, les routes, etc. Bon, on va dire, on va prendre la même valeur. La voiture électrique, on va considérer qu'elle ne va pas user davantage les routes que la voiture thermique. Donc là, ça, ça va se remplir quand j'appuierai sur le bouton. Donc là, j'ai repris la voiture thermique citadine. Donc on est dans les véhicules citadins. Donc j'ai pris la voiture à 230 grammes de tout à l'heure qui est la voiture citadine 2010. Donc, l'infrastructure qu'elle use ou qu'elle utilise. En bleu, la fabrication de la voiture. En bleu clair, les fuites de la climatisation. Vous voyez que c'est pas négligeable. Et en gris clair, les émissions à l'échappement du CO2 et un petit peu incluent les oxydes d'azote. Alors, la voiture électrique, on va avoir finalement dans l'infrastructure, on va avoir la borne parce que la borne pour la recharger et la fabrication essentiellement de la batterie parce que si vous comparez la citadine thermique avec la citadine électrique, finalement, les matériaux qui vont la constituer, bon, il y aura peut-être un petit écart de poids mais grosso modo, c'est surtout la batterie qui va représenter un écart d'émission de fabrication de la voiture électrique par rapport à la voiture thermique. Et puis ensuite... Pardon ? La voiture thermique ne va pas importer à la moteur. Oui, tout à fait. Oui, mais je l'ai inclus. C'est-à-dire... Mais disons que le gros écart de fabrication, c'est surtout la batterie en CO2. Voilà, mais effectivement, il y a un écart sur les moteurs, voilà, il y a un certain nombre d'écarts qu'il faut prendre en compte mais le plus gros des écarts entre les deux, ça va être la batterie, vous allez voir. Et ensuite, on va... Mais finalement, la question ensuite, c'est les conditions de production de l'électricité supplémentaire puisque finalement, on va avoir une même voiture dans le diagramme que vous allez voir là. En fait, la voiture elle-même, c'est la même. C'est juste de se demander suivant les conditions de recharge, les conditions pouvant être les horaires, les conditions pouvant être le fait que parallèlement, on va construire des nouveaux moyens de production parce qu'on développe le parc de la voiture électrique. Du coup, on va avoir plusieurs possibilités. mais c'est pourtant la même voiture. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, finalement, il y a un premier cas. Alors, premier cas qui n'existe pas, je tiens à préciser, qu'on pourrait appeler la voiture électrique nucléaire. qu'est-ce que ça signifie ? En fait, ça signifie que vous auriez, je parle au conditionnel, un pays qui, par exemple, se dit, bon, allez, je vais développer la voiture électrique, c'est-à-dire que j'espère en avoir un million, par exemple, dans cinq ans. Et puisque je prends cette décision, je vais construire un réacteur nucléaire supplémentaire parce que je développe ma voiture électrique. et je vais ajuster les capacités pour que ça corresponde. Et ensuite, j'essaierai de faire en sorte plus ou moins quand même que les gens ne se rechargent pas tous au même moment. Bon, voilà. Mais disons que dans ce cas-là, typiquement, je dis que ça n'existe pas parce que logiquement, il faudrait le financer. C'est-à-dire qu'il faudrait que chaque personne qui achète une voiture électrique prenne une action du réacteur nucléaire en construction. C'est-à-dire, en fait, il possèderait un petit bout du réacteur nucléaire qui correspond proportionnellement à l'usage qu'aura sa voiture lorsqu'il le rechargera. OK ? Donc, moyennant un calcul comme ça, donc, un nouveau réacteur nucléaire spécifiquement construit dans un pays parce qu'il a été décidé de développer significativement la voiture électrique. Et à ce moment-là, on voit, vous avez vu, finalement, la quantité de CO2 par kWh nucléaire qui est très très faible. Donc là, c'est bien sur des grammes de CO2 par kilomètre sur toute la vie de la voiture en question. Et du coup, en jaune, vous avez toute la part pour faire rouler cette voiture. Donc, il fait 10 000 km par an pendant 15 ans. Vous avez l'Islande et vous avez le Brésil. L'Islande, 100% hydraulique. Oui. Et le Brésil qui est 90% hydraulique. C'est un tout petit complément. Oui, vous avez raison. C'est un tout petit complément. hasard 1 TWh tous les ans au Brésil. Nécessairement, et parallèlement, ils construiraient... On refait un barrage. Voilà. Ils en ont les capacités... Enfin, les moyens au sens des montagnes. Il y a la Amazonie. Il y a la Amazonie. Donc, bon, ça, c'est le cas particulier du nucléaire. Ce que je veux vous dire simplement, ça serait l'hydraulique, mais il faudrait que le barrage, quelque part, moralement, soit quand même peut-être financé avec une action par personne qui... Voilà. Il faudrait peut-être qu'il y ait ça, mais bon, en tout cas, il faudrait que la décision soit concomitante et liée. Voilà. Mais c'est des électricités très bon marché. Voilà. Donc, voilà. En tout cas, le cas nucléaire, à ma connaissance, n'existe pas dans le monde. C'est vrai qu'on peut faire un parallèle avec ce que vous avez dit sur l'hydraulique. Donc, voilà. En tout cas, ce cas-là, aujourd'hui, clairement, n'existe pas. Voilà. Ensuite, deuxième cas, on va dire électrique nuit France. C'est-à-dire que on va se dire que cette voiture va être chargée très régulièrement parce que l'utilisateur, il fait 10 000 km par an de manière très étalée. En revanche, on va se dire qu'il va se recharger que la nuit. Alors, dans notre modèle où l'hiver, vous avez vu que c'est, puisqu'il fait froid, etc., c'est 100% thermique. Donc, il a beau se recharger la nuit l'hiver, il y a tellement de demandes que les trois mois d'hiver, entre guillemets, nuit ou pas nuit, ça ne change pas grand-chose. Ça sera des centrales thermiques. En revanche, l'été, où il y a 50% de, vous vous souvenez, 50% de disponibilité nucléaire l'été, ça sera, vu les courbes très majoritairement la nuit, comme il fait exprès de se recharger la nuit, là, en revanche, l'été, il va pouvoir rouler quasiment à 0 CO2. L'été, finalement, il va se retrouver dans cette configuration-là, l'été, parce que les centrales sont déjà construites, elles ne demandent qu'à produire un peu plus. Le seul problème de sa voiture électrique l'été, c'est qu'il est peut-être parti en vacances avec une autre voiture, et sa voiture qui lui sert à aller à son travail, elle est peut-être au garage. Mais ça, c'est une autre considération. Donc, voilà, finalement, le jaune-là est un mélange entre l'hiver ou tant pis, même s'il est de nuit, notre fameux hiver rude, il n'aura pas de nucléaire, l'été, il en aura beaucoup, et puis à l'intersaison, ça sera un mix entre les deux, selon que c'est le week-end, selon que c'est la partie de l'intersaison qui est près de l'hiver ou près de l'été. Voilà. Donc, finalement, ça fait une valeur moyenne que j'ai calée en première approximation, à peu près à cette valeur-là, voilà, donc qui est quand même, finalement, meilleure puisque finalement, le monsieur en question, ou l'entreprise qui en cherche à en acheter 1000, elle hésite finalement à acheter celle-là qu'elle a toujours achetée, quand elle la remplace, soit elle achète celle-là, soit elle achète celle-là, en fait. Donc on voit qu'il y a quand même un gain, mais qu'on n'est pas passé de 230 à zéro. En fait, oui, on est passé à zéro à l'homologation, effectivement, puisque la voiture arrive à faire le cycle sans émettre de CO2. Ensuite, troisième cas, électrique-charbon. Alors ça, c'est un cas qui existe, malheureusement, en très grande quantité. Ça, ça s'appelle la Chine. Parce que la Chine, vous avez vu, c'est 85% de charbon, mais cela dit, en marginal, vous pouvez à peu près considérer que c'est 100%. C'est-à-dire que demain, la Chine, on lui augmente sa demande électrique. Le peu de nucléaire qu'elle a, elle ne construit pas des centrales nucléaires parce qu'on va lui sur-augmenter sa demande. Non, c'est le charbon là-bas qui est le... qui est le... comment on dit ça ? La variable d'ajustement. Voilà. Donc, bon, cela dit, 100% ou 85%, ça ne changera pas grand-chose, vous allez me dire. Mais bon, là, je suis parti avec, comme valeur, 1 kg de CO2 par kWh. Et du coup, on voit que c'est beaucoup plus que la voiture normale, que la voiture d'aujourd'hui. Donc, attention. Alors après, pourquoi la Chine veut développer la voiture électrique ? Il y a plein d'autres raisons. Il y a des raisons de pollution locale dans des villes qui sont extrêmement polluées où finalement, elles préfèrent se dire je vais essayer de diminuer la pollution locale auprès de mes habitants. Tant pis, quelque part, pour le climat. Je vais aller reporter ça sur les campagnes. Donc, voilà, le climat passe complètement dans un second ordre quand il s'agit de développer la voiture électrique dans les grandes villes chinoises. Voilà. Mais bon, sachez que la voiture électrique dans ce cas-là, pourtant, c'est zéro à l'homologation, mais c'est bien pire qu'une voiture au total. Je pourrais vous donner, si vous avez des questions, un petit peu les valeurs. J'ai pris du 0,25 kWh par kilomètre, par exemple, de consommation. 0,25, c'est une valeur un petit peu supérieure à ce que vous pouvez voir circuler, mais l'idée, c'est que ça inclut tout. C'est-à-dire, ça inclut la climatisation à l'été, le chauffage de l'hiver, etc. Attention, des fois, vous voyez circuler des valeurs à 0,15, 0,20, qui n'inclut pas, en fait, l'utilisation complète de la voiture. Donc, sachez que les calculs sont faits avec 0,25 kWh par kilomètre. Ensuite, on a le cas où, finalement, l'individu ou l'entreprise se dit, ah non, mais moi, je vais en même temps construire, je vais construire un moyen moi-même, enfin, je vais le financer parallèlement à mon achat. Donc, du coup, ça, c'est le cas où vous allez vous-même, par exemple, acheter des panneaux photovoltaïques et les mettre sur votre toit et vous allez calculer ces panneaux pour pouvoir alimenter votre voiture, notamment l'hiver. Alors, le calcul, du coup, vous voyez qu'il y a du vert là parce que, comme vous dimensionnez vos panneaux pour la saison, la pire, vous retrouvez avec un excès d'électricité, en fait, produite par rapport à votre consommation à d'autres moments dans l'année que vous espérez revendre, enfin, revendre, je ne parle pas d'argent, donner sur le réseau et dont on peut espérer qu'elle va permettre quand même d'éviter elle-même ce surplus d'électricité que vous avez à d'autres moments que l'hiver pour pouvoir éviter un peu de CO2. C'est pour ça que, du coup, il y a même une valeur négative qui est l'électricité que vous avez en trop du fait que vous avez dimensionné vos panneaux. Sachez que l'ordre de grandeur, c'est que j'ai dû mettre 38 mètres carrés de panneaux quand même. Voilà. Pour pouvoir passer l'année, en fait, avec mes 10 000 kilomètres étalés. Voilà. Alors, en revanche, les panneaux, il faut les fabriquer. Donc là, dans le gris, vous voyez là ici, on avait le gris, l'infrastructure à cause des bornes qui étaient légèrement supérieures. La batterie, vous voyez l'écart entre le bleu, je ne vous l'ai pas dit, en fait, c'est essentiellement la batterie. Alors certes, effectivement, il y a l'écart des moteurs, c'est inclus. Mais c'est surtout la batterie qui fait que le bleu, le bleu ici, est supérieur à celui-là. La clim, j'ai considéré que c'était la même. Et puis là, vous avez le gris qui est boosté par le fait qu'il faut fabriquer les 38 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Et il y a 80% des, sachez des panneaux, la réalité, c'est que ces 80% viennent de la Chine. Donc vous avez, en fait, ici, en prenant cette décision-là, finalement, stimuler l'électricité chinoise. C'est bien ça qu'il faut voir. Donc l'électricité qu'il y a là-dedans pour fabriquer les panneaux, c'est du charbon. OK ? Donc c'est pour ça aussi que vous prenez un coup, enfin un coup, coupe, dans l'infrastructure. La voiture elle-même reste la même. Donc finalement, le total, il est là. Bon, le total est quand même globalement assez performant. C'est-à-dire que, vous voyez que vous arrivez à 150 grammes. Voilà. Donc c'est quand même assez performant. Après, ça c'est un graphique en CO2. C'est pas un graphique en euros. Parce qu'en euros, c'est cher. Parce qu'il faut vous payer les panneaux avec. Ensuite, j'ai eu une question récemment quand j'ai présenté ça. Quelqu'un qui m'a dit « Ah oui, mais c'est quoi le cas de la voiture électrique sur hydrogène ? » C'est-à-dire qu'en fait, c'est une voiture à hydrogène. Alors le cas de la voiture à hydrogène, dont l'hydrogène, alors surtout, n'est pas fabriqué à partir de méthane, ce qui est en partie le cas parfois. Là, ça ne sert à rien, il vaut mieux avoir un GPL. Mais l'hydrogène est fabriqué par électrolyse de l'eau, pour ne pas trop de CO2, prenons de l'éolien. Donc vous imaginez que vous construisez une éolienne, enfin une, correspondant au nombre de voitures électriques évidemment, mais en proportion. Vous construisez une éolienne, une usine qui va faire l'électrolyse de l'eau pour faire une voiture à hydrogène. Donc du coup, le bleu ici est intermédiaire entre ces deux bleus parce que, certes, la bonbonne à hydrogène c'est moins qu'une batterie mais par contre ça va vous surdimensionner votre voiture. Je ne sais pas si moi j'ai pu voir une voiture à hydrogène vous êtes obligés de passer à la gamme supérieure parce que la bonbonne vous prend, donc pour une même habitabilité intérieure vous allez devoir monter en gamme de voitures. Donc c'est pour ça que du coup le bleu se retrouve un peu intermédiaire. Mais à l'arrivée, bon, ça fait un très bon score en CO2. Mais rebelote comme là, attention au coût. Attention au coût au véhicule qui n'est pas traité dans ce graphique. Et alors finalement, à la fin, on se dit mais en fait la voiture thermique qui est là, ben là vous voyez qu'on arrive au mieux des cas, bon là, mais là c'est un peu théorique on va dire, sauf effectivement l'Islande, cas très particulier d'un pays qui aurait plein de montagnes à disposition et plein d'eau. Donc cas très particulier. Donc le nucléaire on oublie parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de cas comme ça où on construit un réacteur. Là, bon là ça coûte quand même très cher. Ici ça coûte aussi très très cher alors que finalement on pourrait arriver à des niveaux déjà très bons finalement avec simplement notre voiture thermique d'aujourd'hui qu'on chercherait à optimiser avec les technologies d'aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire on va on va en parler après. On va en parler après. Voilà. Donc là il y a du potentiel ici pour faire une voiture on va dire à 4 litres au 100. Là le graphique est à 4 litres au 100. On va parler de 4 litres au 100 en réel, pas sur le site d'homologation mais en utilisation réelle citadine. Donc c'est tout à fait quelque chose d'accessible avec une voiture plus légère moins performante et finalement dont la performance est adaptée à la voiture électrique. C'est-à-dire que la voiture électrique elle plafonne à 100 et quelques kilomètres heure. Donc après tout si on veut faire une voiture compétitive par rapport aux voitures électriques pourquoi on ne prendrait pas le cahier des charges le cahier des charges dynamique de la voiture électrique. Voilà. Et à ce moment-là on fait une voiture thermique qui plafonne à 100 à l'heure qui a une autonomie qu'on peut réduire un petit peu. on va réduire son poids on va la réserver à un usage citadin et on peut finalement obtenir une voiture parfaitement compétitive par rapport à par exemple ce cas-là pour certainement enfin c'est une évidence beaucoup moins chère. On va le voir. Donc finalement pour résumer vous avez le véhicule thermique dont on parlait le citadin toujours dans les citadins le véhicule thermique qui est là alors électrique de nuit France j'ai pris la versure dans le graphique précédent j'ai pris le cas électricité de nuit donc on gagnait quand même sur le bilan carbone total de mémoire une vingtaine de pour cent. La question finalement c'est qu'est-ce qui va se passer 2020-2030 finalement il y a deux hypothèses. Soit on continue dans le toujours plus c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a du progrès on gagne en confort en confort réel ou en confort de l'égo en fait. Et du coup le véhicule électrique lui il va chercher à rattraper une voiture thermique qui va encore grossir encore être plus performante ça c'est le premier sujet ou alors c'est ce que je vous disais après c'est avant c'est le véhicule électrique qui au contraire va tirer vers le bas vers le fait que le progrès ça va aller plutôt vers la sobriété et là on verra mais il y a vraiment deux chemins possibles à la fois pour le véhicule thermique et pour le véhicule électrique et c'est bien l'ensemble des deux l'ensemble des voitures citadines les voitures thermiques étant beaucoup plus nombreuses. Il faut qu'il trouve des réserves de marge dans autre chose qu'aller vendre à quelqu'un 100 et quelques chevaux alors qu'il en a 50 après il peut vendre des finitions il y a plein d'options voilà un petit rappel sur d'autres produits de la vie courante par exemple ce que j'aime bien comparer c'est une montre regardez bien une montre les montres les plus chères ce sont pas forcément les plus lourdes ce sont les moins précises vous voyez une montre automatique c'est moins précis qu'une montre à quartz donc pourtant vous avez un marché des montres de luxe voilà elles ne sont pas nécessairement plus grosses elles ne sont pas plus consommatrices d'énergie elles marchent même avec l'agitation du poignet simplement quand elles sont automatiques donc voilà bon après ça veut dire qu'il va y avoir une mutation il peut y avoir une mutation énorme donc finalement qu'est-ce qui peut faire qu'on part dans un sens ou dans un autre et ça peut être des nouvelles pour aller vers le bas des nouvelles contraintes de circulation par exemple le 130 km heure en Allemagne qui est un véritable énorme sujet de consommation en Europe parce que simplement le fait qu'il y ait quelques autoroutes allemandes qui autorisent de dépasser le 130 ça tire tout le parc européen vers de la surpuissance alors que si en Allemagne on avait simplement des panneaux 130 sur les autoroutes mais ça ferait longtemps que les voitures seraient déjà en base à la construction bridée à 130 donc là il y a tout le parc automobile qui est surdimensionné uniquement en raison de ça ensuite là je vous ai mis limiteur de vitesse sur GPS ensuite il faut qu'on a mis 130 en Allemagne enfin ou en même temps on met un limiteur de vitesse sur GPS la voiture elle sait qu'elle est en ville elle peut vous accélérer elle ne pourra pas dépasser le 50 donc du coup en faisant ça on casse en fait finalement toute cette surpuissance pH urbain éventuellement en fonction des catégories de véhicules voilà donc comment la mode va évoluer et finalement quelle sera l'utilisation principale du progrès technique et voilà j'ai terminé